Bonjour et merci d'être là pour cette mini conférence consacrée d'abord aux insectes et après aux dinosaures qui font l'objet de deux séries chez Bambou. Avec donc François Vaudarzac qui est le co-scénariste de la série Les Insectes, Cosby qui est le dessinateur et Arnaud, vous avez déjà entendu, Arnaud Plumerie, on le fera parler tout à l'heure sur les dinosaures de manière plus particulière. Je vais me tourner d'abord vers le scénariste et j'ai envie de lui demander mais d'où vient cette passion des insectes ? Cher François, je te passe le micro. Alors moi c'est depuis tout petit, depuis l'âge de 3, 4, 5 ans où je vivais à la campagne et puis j'avais un papa qui me montrait la nature dans tout ce qui est là de magnifique. Donc on allait à la chasse au grillon, on allait regarder les abeilles et puis c'est resté en moi et à chaque fois que je vais en balade, à chaque fois que je sors, j'ai toujours un oeil sur les petites bêtes. Voilà, donc j'essaye d'en prendre soin, j'essaye de regarder comment elles vivent. C'est resté, c'est pas non plus une, je suis pas un grand spécialiste, je suis pas entomologue mais j'aime bien essayer de trouver pourquoi les abeilles vivent comme ça, pourquoi elles dansent quand elles veulent faire du miel. J'essaye de trouver des petites réponses à ces questions-là que tout le monde se pose. Merci. Est-ce que Cosby, toi tu connaissais un peu en insectes ou est-ce que tu as tout appris en travaillant avec François et Christophe Cazeneuve, l'autre scénariste ? Oui, alors moi j'ai appris sur le fil en fait. J'avais un dessin qui pouvait correspondre au sujet, mais c'est vrai qu'on est obligé de se documenter. Il y a tellement d'insectes différents, on les connaît pas forcément, donc il faut aller chercher de la documentation. On sait qu'il y a des notions de base, que les insectes ont six pattes par exemple. Mais voilà, il faut se documenter, c'est obligé. Ça, ça vient pas tout seul. Il y a tellement d'insectes différents qu'il faut forcément regarder un peu comment ça marche. Je pense que c'est intéressant de définir l'insecte. Moi je pensais que les araignées faisaient partie des insectes, ce qui évidemment n'est pas du tout le cas. Donc qu'est-ce qu'un insecte exactement sur le plan scientifique ? Alors c'est une bestielle qui vole ou qui rampe ? Non, alors un insecte, ça se définit par ses six petites pattes. Donc toute petite bête qui a six pattes est un insecte. Ça se définit aussi par deux antennes et par un corps en trois parties. Donc le corps en trois parties, c'est la tête, le thorax et l'abdomen. Donc si vous voyez une fourmi, à quoi elle ressemble ? Tu peux dessiner une fourmi ? Voilà. Donc la fourmi, elle a sa tête avec ses deux petites antennes. Voilà. Alors elle a devant ses petites mandibules, évidemment. Et puis elle a donc un thorax, un thorax qui contient tous ses organes vitaux, le cœur, le système digestif. Et puis dessous, il y a l'abdomen qui, lui, comme vous, contient tout ce qui lui sert à vivre et surtout ses poumons. Les poumons des insectes sont dans l'abdomen. Voilà. Et il y a, voilà, il est là, oui, parfait. Et il y a les six pattes. Et donc les pattes sont accrochées au thorax. Voilà donc comment on fait un insecte et comment est un insecte dans la nature. Alors après, ils ont toutes sortes de formes, évidemment. Il y a beaucoup de différences entre une fourmi et puis un gendarme, par exemple. Mais ils ont toujours une tête, un thorax, un abdomen. Je crois qu'ils ont le squelette, à la différence des humains. Ils ont le squelette non pas à l'intérieur, mais à l'extérieur. Oui, effectivement. Donc c'est aussi une des particularités des insectes. Ils ont un squelette externe qu'on appelle, nous, la carapace, qui s'appelle la cuticule dans le domaine des insectes. Et donc tous leurs organes sont à l'intérieur de cette carapace. Et donc cette carapace leur sert à protéger tout ce qu'il y a à l'intérieur, à la différence des humains, où nous, c'est les os qui sont recouverts de tout, de notre peau et de nos muscles. Voilà. Pour revenir sur la différence entre une araignée et un insecte, un arachnide et un insecte, donc un arachnide, c'est huit pattes. Et l'araignée n'a pas de thorax. Elle a ce qu'on appelle un céphalothorax. Donc c'est la tête qui est accrochée au thorax. Ça fait donc deux petits morceaux de corps. Voilà. Très bien, bravo. Je ne sais pas si ça marche. Je ne sais pas si ça marche. Ma question, c'est est-ce que l'idée de la série, c'est aussi de revenir sur certaines idées reçues ? Par exemple, il y a des insectes qui ont une très bonne réputation et qui ont l'air très sympas et très mignons et qui, en réalité, ne le sont pas forcément. Je pense à la coccinelle, par exemple. Oui, effectivement, la coccinelle. La coccinelle, qui est toute mignonne, toute gentille, c'est l'amie des enfants. La coccinelle, en voltois du côté où je me marierais, il faut savoir que c'est celle qui mange le plus de petites bestioles. Elle mange des pucerons quand elle est toute bébé, quand elle est à l'état de larve. Elle dévore des pucerons par dizaines et dizaines par jour. Donc, elle fait vraiment un gros travail de nettoyage des pucerons. Donc, c'est très bien pour le jardinier. C'est moins bien quand on a un puceron. Mais voilà, la BD revient aussi sur pas mal d'idées reçues, comme ça, sur est-ce que les mentes religieuses mangent tout le temps le mal ? Est-ce que les moustiques piquent la journée ? Enfin, tout ce genre de choses. Vous retrouverez tout ça dans la BD. J'ai appris des choses incroyables avec la série. Par exemple, le fait que des chenilles, parfois, se faisaient passer pour des serpents, je crois, c'est ça ? Et que des oiseaux se faisaient passer aussi, ou le contraire, ou que des serpents se faisaient passer pour des oiseaux qui se sont passés par... Alors, comment ça se peut une chose pareille, professeur Von Arzak ? Alors, c'est ce qu'on appelle le mimétisme. Le mimétisme, c'est se faire passer pour quelque chose qui est soit dangereux, soit totalement anodin, de façon à ce que le prédateur ne vienne pas vous bouffer. Voilà. Donc, chez les chenilles, les chenilles, comme c'est des bébés papillons, c'est une larve, elles n'ont aucun système de défense. Tout le monde peut les manger, les oiseaux, les lézards. Tout le monde peut manger des petites chenilles. Donc, elles trouvent toujours des subterfuges pour ne pas se faire avoir. Donc, certaines vont se transformer, vont se faire passer pour des crottes d'oiseaux. Donc, elles vont prendre la forme d'une crotte d'oiseau. Elles ont la couleur de la crotte d'oiseau. Elles vont sentir comme la crotte d'oiseau. Donc, l'oiseau, quand il va venir, ça ne va pas l'intéresser. Il y en a certaines qui vont faire en sorte de ressembler quand un oiseau va les survoler sur le dos de la chenille. Il y aura des petits dessins et elle va se faire passer pour une tête de serpent. Et donc là, l'oiseau, il va se dire je ne vais pas aller attaquer ça. Je risque d'y laisser des plumes. Donc, je vais prendre plutôt autre chose. Et c'est comme ça qu'elles arrivent à survivre. J'ai une question pour le dessinateur. Est-ce qu'il y a des insectes que tu as plus de mal à dessiner ? Je ne sais pas, qui te font un peu peur ou qui te dégoûtent dans la vie. Et quand tu es devant ta table à dessin, tu as un peu de réticence à le dessiner. Où est-ce que tu les trouves tous sympas ou est-ce que tu cherches à les rendre tous sympathiques, ces insectes ? Non, je dirais que tous les insectes sont marrants et sont sympas. Il y en a qui sont peut-être plus compliqués à faire que d'autres. Il y a des insectes qui se ressemblent et qui ont à peine quelques petites différences. Donc, il faut réussir à marquer ces différences. Sinon, non, au terme de plaisir, c'est pareil pour tout le monde. La menthe religieuse est marrante, même si elle est méchante. On aime bien dessiner la mouche parce que la mouche, on l'a faite avec un caractère un petit peu trempé. C'est la première fois que je fais ça. Mais non, non, c'est un plaisir égal pour tout le monde. Il n'y a pas de changement. Enfin, voilà, tout va bien. Actuellement en cours, la lecture des cours... Je ne sais pas si les enfants ont envie que Cosby... Allez. Tu as dessiné à mille pattes déjà ou pas ? Tu as déjà dessiné à mille pattes ? Oui. Mesdames et messieurs, actuellement en cours, la lecture de deux contes, Jean des Cavernes et Coco et Timou, en présence des auteurs. N'hésitez pas à venir participer. Oui, c'est ça. Alors, j'ai appris aussi un truc incroyable. C'est qu'il y a des... Enfin, moi, je ne savais pas. Il y a des insectes qui portent le nom de stars, soit d'acteurs de cinéma ou de chanteurs. Ça tient à... Comment ça se fait, une chose pareille ? C'est les parents qui les appellent comme ça ? Oui. Non, non. Non. En fait, on découvre des espèces d'insectes quasiment quotidiennement. Il y a des millions d'espèces encore qu'on n'a pas encore définies. À chaque fois qu'on découvre un insecte, la personne qui y découvre va lui donner un nom. Donc, souvent, ça va être un nom scientifique au départ qui va donc donner un peu la famille de l'insecte. Mesdames et messieurs, d'ici cinq minutes, une lecture de contes avec Richard Di Martino pour le conte Coco et Timu est prévu dans l'espace enfant. Un conte dessiné et, en même temps, raconté aux enfants. Merci, Dom. N'hésitez pas à amener vos enfants. Sinon, c'est demain. Et donc, souvent, les scientifiques ou les découvreurs vont nommer la petite bestiole d'un nom scientifique et derrière, pour la catégoriser, au cas où d'autres espèces viennent à être découvertes, on va lui donner un autre nom. Donc, souvent, ça va être le nom du pays où on l'a découvert. Ça va être un événement d'actualité et, parfois, c'est le nom d'une personne célèbre. Donc, c'est comme ça qu'on a certains coléoptères qui s'appellent Harrison Fordis, donc du nom de Harrison Ford. Il y a une petite bête qui a le nom de Beyoncé parce qu'elle avait des grosses fesses. Elle avait une carapace avec des grosses fesses. Donc, hop, ils l'ont appelée Beyoncé. Donc, après, bon, voilà. Alors, si les enfants veulent poser des questions, je ne sais pas s'il y a des choses qui les intriguent à propos des insectes, vous n'hésitez pas. Tu disais qu'il y avait énormément d'espèces d'insectes. Il y en a combien ? Et est-ce qu'il y en a encore beaucoup à découvrir ? Alors, les chiffres, c'est à peu près 3 millions d'espèces recensées et on estime qu'il y en a encore 10 millions à découvrir. C'est en fait... On fait une estimation, par exemple, sur un mètre carré de terre qu'on va furter. On va trouver X nouvelles espèces et on fait une extrapolation. Mais des insectes, il y en a quasiment partout sur Terre. Tous les pays, à toutes les latitudes, il y a des insectes, y compris dans l'Antarctique. Dans l'Antarctique, pardon. Il n'y a qu'à l'Antarctique et dans la mer où il n'y a pas d'insectes. Dans la mer, c'est des crustacés. Les crustacés et les insectes, c'est la même famille. C'est les familles des hexapodes. Donc, que ce soit les crevettes, les langoustes, elles ont 6 pattes également. Souvent, je trouve que, notamment les enfants, on a tendance à préférer les dinosaures aux insectes. Ce n'est pas juste, parce que les insectes sont beaucoup moins dangereux que les dinosaures. Est-ce que l'idée, c'est de réhabiliter un peu les insectes en général ? Oui, c'est clairement de ne pas passer devant. Non, il faut que... Les insectes, c'est des dinosaures en tout petit. Ils sont aussi fascinants. Ils ont plein de... Ça sent la bataille. Non, effectivement, c'est... Bon, ben, les dinosaures, c'est devenu une... C'est un classique des enfants. Les enfants adorent les dinosaures. Les insectes, c'est un peu plus difficile. Mais on s'aperçoit, quand on discute avec les enfants, que ça montre qu'ils les fascinent. Et ils essayent toujours de comprendre la nature qui les entoure. Et les insectes, comme les insectes sont partout, où ils arrivent à les côtoyer. On voit plein d'enfants jouer avec des gendarmes tout le temps. Voilà. L'animal, les gendarmes, bien sûr. Je passe la parole à Arnaud, qui veut peut-être défendre les dinosaures par rapport aux insectes. On n'a pas la peine de les défendre. Ils sont assez populaires comme ça. Non, en fait, les insectes sont apparus avant les dinosaures. On a ton petit panneau qui arrive. Les dinosaures sont apparus, en fait, il y a environ 230 millions d'années. Au début, c'était des reptiles qui rampaient et qui se sont mis tout à coup à se dresser sur leurs pattes arrière, notamment. C'est à ça qu'on définit un dinosaure. En fait, c'est à différentes caractéristiques physiques. Et le dinosaure, en fait, a les pattes dressées sous son corps et pas sur les côtés comme un lézard. Si vous regardez un lézard, il a le ventre qui traîne à terre. Un dinosaure a vraiment les pattes droites, que ce soit le T-Rex ou le Brachiosaure ou le Diplodocus. Ils ont les pattes droites sous le corps. Ils ont entre guillemets disparu il y a 66 millions d'années suite à une explosion, une météorite géante qui aurait ravagé la terre. Mais si vous posez la question à un paléontologue, est-ce que les dinosaures ont disparu? Les paléontologues vous répondront qu'ils n'ont pas disparu parce que les oiseaux sont des dinosaures. En fait, si vous regardez une patte d'autruche et une patte de T-Rex, vous verrez que c'est quasiment la même chose. C'est tout simplement l'évolution. Les dinosaures ont changé de forme avec le temps. Ils se sont réduits. Ils ont eu des plumes qui sont apparues. Au début, c'était des plumes qui ne servaient pas à voler. C'était juste pour se tenir chaud. En fait, la plume, c'est l'ancêtre des poils. C'est ce qui est arrivé avant les poils. Et petit à petit, ils sont devenus plus petits. Ils sont devenus ce qu'on appelle des oiseaux. Donc, en fait, il y a 65 millions d'années, les oiseaux ont survécu. Et pour les paléontologues, si vous demandez au monsieur qui est dans la page que je vous ai donnée, il vous dira non, un oiseau, les dinosaures n'ont pas disparu. Les oiseaux sont des dinosaures et vice-versa. Tout ça pour dire que les oiseaux mangeant des insectes, les dinosaures mangent des insectes. Donc, le dinosaure est plus fort que l'insecte. Vous avez peut-être des questions sur les dinosaures ou sur les insectes ? Est-ce que vous avez lu les albums ? Est-ce que vous connaissez les séries ? Est-ce que vous avez appris des choses ? Oui, j'imagine. Oui ? Par exemple, qu'est-ce que tu as appris en lisant les albums ? Un petit peu rien. Ça veut dire que tu connaissais déjà tout avant de les lire. C'est pour ça. Il n'y a pas que les insectes et les dinosaures dans la vie. Je suis désolé, messieurs. Il y a aussi les animaux marins. Donc, je me tourne vers mon voisin de droite, Jiteric, dessinateur de la série Les animaux marins. Alors, je pose la question. Est-ce qu'il y a aussi plein de choses à raconter sur les animaux marins que sur les insectes, sur les dinosaures ? Ah, pardon. Oui, une question. C'est toi ? Tu peux parler dans le micro ? Non, vas-y. Dis-moi, c'est quoi ta question ? Qu'est-ce que j'ai dit ? Oui, tu... Excuse-moi. Tu voulais demander si les baleines vivaient dans l'eau, c'est ça ? Si les baleines vivaient dans l'eau ? Tu sais que les baleines vivent dans l'eau. Mais ce sont des mammifères, les baleines, pas des poissons. Voilà. Bon, moi, je suis juste le dessinateur des animaux marins, mais je ne suis pas très calé en matière de poissons. J'en connais quelques-uns à force de travailler dessus, mais je ne pourrais pas vraiment vous en parler comme Arnaud parle des dinosaures. Par contre, s'il y a des questions, je peux volontiers répondre. Ça, il n'y a pas de souci. Oui, oui, oui. C'est une bonne idée, n'est-ce pas ? Salut. Donc, Jeteric va nous dessiner un animal marin. Il y a Bloz qui vient de nous rejoindre, qui est le dessinateur de la série Les dinosaures. Donc, j'ai envie de te poser la même question qu'à Cosby tout à l'heure. Est-ce que tu t'y connaissais avant de commencer à travailler sur la série ou est-ce que tu as tout appris grâce à Arnaud et grâce à votre collaboration ? Bonjour. Bien, comme beaucoup de gamins, je me suis intéressé aux dinos aux alentours de 7-8 ans, jusque, je dirais, 13-14 ans. Après, j'ai un peu décroché. Mais c'est quelque chose qui m'a vraiment passionné sur quelques années. Et là, avec Arnaud, ça a vraiment été l'occasion d'y replonger, de découvrir forcément énormément de choses que j'avais zappées à l'époque. Et puis, c'est instructif pour moi aussi. Ce qui est bien dans cette BD, c'est qu'on apprend en lisant et même en la dessinant. Donc, non, non, je m'y suis vraiment remis. C'est un vrai plaisir. Et puis, je crois que c'est une galerie de bestioles inépuisables. Il en existe énormément. Et les paléontologues en découvrent encore. Donc, c'est extraordinaire. Pour moi, c'est un plaisir. La difficulté, j'imagine, les insectes, on peut les voir, on peut les observer dans la nature. Les dinosaures, il n'y avait pas vraiment de photos à l'époque, il n'y avait pas Internet. Comment on fait pour être sûr qu'on ne se trompe pas trop dans la représentation d'un T-Rex ou d'un brontosaure ou d'un animal comme celui-là ? Je demande au scénariste. Bonjour. Qui est hyper calé. Je vous attends devant l'espace zen pour une animation pouce de bambou. Premier conte pour enfants à partir de 3 ans, animé par nos auteurs. Une lecture de conte avec un dessin en live. Et ça commence maintenant. A tout de suite. Voilà, donc pour être juste pour dessiner un dinosaure comme le T-Rex, d'abord, Arnaud m'envoie beaucoup de documentation. J'en cherche aussi beaucoup de mon côté. Et puis, il travaille régulièrement avec le responsable du muséum d'histoire naturelle de Paris. Donc, il vise en plus les pages pour voir qu'il n'y ait pas d'erreur. Donc, voilà, toutes ces infos mélangées, je crois qu'on est au plus juste. Oui, en fait, quand on reconstitue un squelette de dinosaure, quand les paléontologues reconstituent un squelette de dinosaure, ils ont toute une équipe aussi d'illustrateurs scientifiques qui vont rajouter les muscles, la peau, etc. Après, il y a beaucoup de choses qui restent à l'état d'hypothèse. Donc, nous, on fait aussi des choix. C'est-à-dire que pour que le lecteur ne confonde pas un tyrannosaure avec un allosaurus qui ne vivait pas à la même époque, on a fait un T-Rex plus dans les verts et un allosaurus plus dans les jaunes. Mais c'est juste pour aider le lecteur. Sinon, la vraie couleur de ces dinosaures, peut-être que j'anticipe une de tes questions, on se base en fait sur les animaux actuels pour essayer de deviner la couleur de ces dinosaures. Il y a quand même un paramètre important, c'est qu'on découvre de plus en plus de dinosaures à plumes, comme le Velociraptor, qui contrairement à ce que montre Jurassic Park, le Velociraptor avait des plumes. On a trouvé des fossiles proches de Velociraptor. Et donc, qui dit plumes, dit couleurs. Si vous observez les oiseaux, à part, bon, il y a des merles, des grives qui ont des couleurs plus ternes, mais il y a énormément d'oiseaux qui ont des couleurs chatoyantes, vives, notamment les mâles, pour séduire les femelles. Donc, en fait, on s'inspire aussi des couleurs des oiseaux pour donner la couleur à certains dinosaures. Merci. Alors, c'est pas toujours évident quand on évoque une époque aussi ancienne que celle des dinosaures. C'est pas toujours forcément évident pour les jeunes lecteurs de la comprendre. Je crois que l'astuce que t'as utilisée, c'est que t'as essayé de tout ramener à l'échelle d'une journée sur Terre pour faire comprendre les millions d'années qui nous séparent de la vie des dinosaures. C'est ça. En fait, quand on discute avec n'importe qui, qu'on soit enfant ou adulte, quand on parle de 100 millions d'années, par exemple, je vous ai montré tout à l'heure une dente de spinosaures qui a 100 millions d'années. Qu'est-ce que ça représente ? Nous qui vivons maximum 100 ans, qu'est-ce que c'est 100 millions d'années ? Donc, évidemment, il faut leur faire comprendre cette échelle du temps. Quand les dinosaures sont apparus il y a 230 millions d'années, ils ont disparu il y a 66 millions d'années. Il s'est passé tellement de temps entre les deux qu'il y a eu des tas d'espèces qui sont apparues et qui ont disparu. Donc, pour ça, en fait, dans une des pages des dinosaures, on a essayé de réduire l'histoire de la Terre sur une journée de 24 heures. Donc, par exemple, sur 24 heures, si la Terre a été créée à 0 heure, les premiers microbes sont apparus à 4 heures du matin pour la Terre. Et imaginez que les premiers dinosaures sont apparus à 22h58 et les humains, donc nos ancêtres, les homo sapiens, sont apparus à 23h58 minutes et 57 secondes. Enfin, c'est vraiment... On est vraiment une goutte d'eau dans l'échelle du temps. Donc, il faut essayer de trouver des astuces pour faire comprendre ça, notamment à un enfant. Donc là, c'est l'astuce de... On met les dinosaures sur une échelle de 24 heures, mais ça peut être aussi pour signifier la taille. Par exemple, pour dire un diplodocus fait 25 mètres de long, qu'est-ce que ça représente 25 mètres ? Alors, par exemple, quand on met un diplodocus à côté d'un autobus scolaire, là, ils comprennent tout de suite que c'est la taille de leur autobus. Et ça frappe les esprits. Donc, on essaie, en fait, de simplifier pour que les infos sur les dinosaures soient plus claires. Alors, sans transition, comme disait je ne sais plus qui, je change d'univers. Donc, tu nous as décidé. Je crois que Mademoiselle a reconnu l'animal dessiné. Un calamar. Bravo. Et alors, pourquoi un calamar ? Et pas... Parce que c'est ton animal marin préféré ou c'est celui avec lequel il y a le plus de possibilités de scène ? Je n'ai pas vraiment d'animal marin préféré. Mais il se trouve que celui-là, je l'avais bien en tête. Donc, je l'avais sous la main, comme on dit. Voilà. Donc, il est sorti comme ça. C'est plutôt une pieuvre ou un poulpe. Parce qu'en fait, le calamar a des petites ailes sur la tête, si tu veux. C'est un peu ça, la différence. Généralement, il y a des grands calamars aussi. Notamment, les calamars des grands fonds. Et alors, eux, ils ont la poulpe à 8 pattes. Je ne sais pas si tu sais. Le calamar, on a 2 de plus. Voilà. C'est un peu ça aussi, la différence. Les grands, on est très grands, en tout cas. Voilà. Ceux qui s'attaquent aux cachalots qui sont dans les grands fonds. Ils sont beaucoup plus rares à voir cela. Ils sont assez grands. Ils ne peuvent pas concurrencer le dinosaure encore, mais il y a des animaux assez grands aussi dans les océans. Merci. Alors, j'ai appris que le Tyrannosaurus rex ne faisait jamais pipi. Comment il faisait ? Grave question, quand même. Mais oui. En fait, dans la BD, on essaie vraiment d'aborder tous les sujets. Je lis beaucoup d'articles notamment des Etats-Unis parce que c'est quand même là où la recherche sur le sujet est la plus avancée. Un jour, je suis tombé sur un paléontologue très sérieux qui disait « Mais à quoi ça ressemble un caca de dinosaure ? » Et puis, en fait, sa théorie qu'on a reprise après Alvoskelvo, c'est que les oiseaux et les dinosaures étant liés, quand vous regardez un caca d'oiseau, il y a du noir, mais il y a aussi du blanc dessus. Le blanc, c'est l'acidurique. Donc, c'est l'équivalent du pipi. Donc, en fait, en gros, tout ça pour dire que les dinosaures feraient a priori caca et pipi en même temps. Donc, il y aurait du noir et du blanc. Désolé si vous venez de manger, mais c'est une théorie. Voilà. Bravo. Merci, Arnaud, pour la réponse à cette question importante. Blos, toi, il y a des animaux que tu préfères. Tu as des dinosaures favoris, certains qui sont plus faciles à dessiner, d'autres qui t'ennuient un petit peu pour certaines raisons. Merci. Non, ils sont tous assez sympas à dessiner. Moi, disons que le seul souci que je peux avoir, c'est dans une même case dessiner genre un T-Rex qui est énorme, qui doit serrer la main, un tout petit dino qui a la taille d'un poulet. Donc, je dois un peu tricher avec les proportions. Je dois lui donner des postures un peu improbables. Normalement, il ne devrait pas tenir debout. Mais on essaie de faire en sorte que ça puisse passer. Après, ils sont tous assez sympas à dessiner. Ils ont tous quelque chose de particulier. On essaie de faire vivre ça. dans de ça attrayant. J'aime bien le Protoceratops. Il me fait marrer. J'aimerais bien qu'il revienne un peu plus. C'est un espèce de petit dino à collerette qui est un peu bené souvent dans les planches. Moi, il me plaît bien. Et comment on fait pour se renouveler ? Est-ce qu'il reste encore... François disait qu'il y a encore énormément d'espèces d'insectes à découvrir. Est-ce que, pour les dinosaures, on trouve toujours de nouvelles idées, de nouveaux thèmes, de nouveaux personnages ? En fait, il faut savoir qu'on découvre une cinquantaine de nouvelles espèces de dinosaures chaque année. Donc, c'est énorme. Donc, le plus souvent, là où on trouve le plus de dinosaures en ce moment, c'est en Chine puisque la Chine s'est ouverte et il y a vraiment plein d'espaces. Ils sont en train de construire. Ils font des constructions partout. Et donc, en fait, en creusant, ils découvrent des fossiles de dinosaures. Ce qui se passe, c'est qu'en Chine, on trouve énormément de petits dinosaures à plumes. C'est ce qui fait que ça révolutionne un peu la vision des dinosaures. Donc, nous, de notre côté, ça nous laisse plein de nouvelles façons d'explorer des nouvelles pistes et de parler de nouveaux dinosaures. Et puis, il y a aussi de toute façon des dinosaures emblématiques comme le T-Rex. On retrouve sans arrêt de nouvelles choses autour de ce dinosaure. Par exemple, pendant qu'on écrivait le tome 2, je suis tombé sur une info qui disait que le tyrannosaure avait a priori une maladie... Ils ont trouvé sur info aussi d'une maladie de la mâchoire proche de celle du pigeon. Donc, en gros, il avait une maladie parasitaire. Donc, en fait, tout ça, c'est le genre de petites anecdotes qu'on peut donner. Et pour vous dire aussi, j'ai découvert seulement il n'y a pas longtemps parce que là, on est en train d'écrire le tome 5, qu'il y avait deux dinosaures qui étaient allés dans l'espace. Le Mayazora et le Célophysis ont été emmenés par la NASA dans l'espace. Et je me suis dit tiens, c'est marrant, ça pourrait faire une idée d'histoire pour un prochain tome. Donc, en fait, il y a sans arrêt, je tombe toujours par hasard sur des nouvelles histoires et des anecdotes. Dans 5 minutes, nous avons un atelier de dessin avec Julien Mariel qui est prévu à l'espace dessin. Donc, pour toute personne avide de s'essayer au crayon, vous êtes les bienvenus. J'allais justement vous le dire, mais c'est fait. Écoutez, voilà, je crois... Je ne sais pas si vous avez des questions, les enfants ou les parents ou des remarques. Mademoiselle qui est spécialiste du calamar ou jeune homme qui est spécialiste de la baleine. C'est bien ça. C'est spécialiste mondial de la baleine. Bon. Est-ce que vous avez des questions particulières sur les animaux marins ? Ah, Blos va dessiner un T-Rex, un vrai. Mais les parents, peut-être ? Non, je ne sais pas. Le T-Rex arrive. Mais ça prend beaucoup de place, donc il faut... Je cherche le stand pour les profs, l'éturgie. Mais dans pas longtemps, il y a eu des petits retards et l'éturgie. On est en train d'installer les personnes. D'accord, ce sera où ? Je ne peux pas vous dire parce que j'ai peur de vous orienter par de mauvaises personnes. Il y a des... Par de mauvaises endroits. Une question sur les... Non ? Les dinosaures ? Ou sur les insectes ? Ou sur les baleines ? Ou sur les calamars ? Est-ce que je fais les répliques de dinosaures ? En fait, moi, quand j'écris les histoires, personnellement, je vois vraiment tout dans ma tête, toute la scène. Donc après, je la redécouvre une fois que Blos la dessine. Et en fait, très souvent, ce qu'ils disent, les dinosaures, parce qu'évidemment, ils ne parlaient pas, mais on les fait parler, c'est des expressions que j'utilise à titre personnel. Donc je me fais rire. Si vous voulez, c'est des trucs que je dis moi. Je suis mon premier public. Et puis en fait, mes enfants, quand ils lisent la BD, ils disent mais c'est ce que tu nous dis tout le temps, ça ? Je dis, ben oui, mais maintenant, c'est un T-Rex qui le dit. Et toi, François, tu fais le millepad, par exemple, chez toi, tu te rentres par terre pour essayer de... Non, c'est un petit peu la même chose qu'Arnaud. En fait, quand on écrit, je pense que c'est le cas de tous les scénaristes, on interprète aussi ce qu'on écrit, donc on le lit à haute voix, on essaye de mettre le ton, ça permet d'enlever dans un dialogue des mots qui ne servent pas ou d'en ajouter qui sont un peu plus drôles. Et ça, ça vient uniquement si on le récite, en fait, si on le joue. Donc je pense que beaucoup de scénaristes travaillent comme ça et moi, c'est ma technique. Je pense que, oui, Arnaud... Effectivement, quand on lit nos BD, quand les gens qui nous connaissent lisent les BD, ils s'aperçoivent qu'en fait, c'est nous, en fait. Voilà. Alors, c'est le cas des scénaristes, mais les dessinateurs, ils mettent énormément aussi de leur personnalité dans les dessins. On retrouve des traits de caractère, on retrouve dans les textes qui sont hors bulles, les petites interjections, les petits mots qui sortent à droite, à gauche. On retrouve clairement que lui, il est là tout le temps. Tu veux que je te fasse des interjections, des anomatopées ? Oui, on s'approprie le matériau, c'est évident. On a un matériau de base. Je pense que le dessinateur comme le scénariste, on met une part de nous dedans. On se permet aussi de modifier parfois un peu les dialogues pour faire quelque chose qui nous ressemble un petit peu, en fait, tout simplement. Voilà. Ce qu'il faut voir dans une BD, c'est que c'est un vrai travail d'équipe. Il n'y a pas le scénariste qui va travailler dans un coin et qui donne un scénario fini, intouchable, au dessinateur qui doit juste exécuter les dessins. C'est vraiment un travail... Là, nous, on est trois sur les insectes. Il y a beaucoup de dialogues, il y a beaucoup de retouches. Donc, si les dialogues des insectes ne conviennent pas aux dessinateurs, on les retouche. Et voilà. Donc, on travaille ensemble. On travaille aussi... Il faut quand même les citer, les coloristes qui sont ici, à côté de vous. Alexandre et Mirabel qui travaillent sur les couleurs des animaux et sur celles des insectes. On les malmène beaucoup parce qu'il faut refaire parfois des cases entières parce que la lumière ne convient pas, parce que la couleur de l'insecte n'est pas la bonne et qu'on n'a pas le rendu qu'on veut. Donc, on leur fait refaire les choses. Mais voilà. Donc, on essaye d'avoir la planche la plus belle possible et la plus efficace possible. Donc, on travaille tous dans ce sens-là. Les insectes, c'est une BD de guide, c'est-à-dire une page, une histoire. Est-ce qu'on pourrait imaginer une histoire de 48 pages avec un personnage d'insecte qui serait une sorte de héros ou est-ce que c'est vraiment difficile à mettre en œuvre ? Sur 48 pages, je pense que ce serait beaucoup parce que l'important dans la BD des insectes, comme dans celle des animaux ou des dinos, c'est qu'il y a de multiples personnages qui ont plein de choses à dire. Donc, si on commence à faire une histoire de 48 pages, il va falloir sélectionner des insectes et on va se retrouver avec les insectes les plus emblématiques, la montre religieuse, la mouche, l'abeille. Et on va se retrouver avec quelque chose d'un peu plat et de pas très varié. Donc, ce qu'on fait, par contre, c'est qu'on privilégie parfois une histoire en deux, trois ou quatre planches parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais quand moi, je travaille avec Christophe sur les scénarios, le principe de base, c'est qu'on écrit une histoire de façon à ce que le lecteur apprenne quelque chose. si c'est pour faire une planche où il se passe rien, où c'est juste de l'action ou des dialogues mais qu'en fait, il n'y a pas de notion derrière, ça n'a pas d'intérêt. Donc, sur une histoire de 48 pages, on aurait certainement des planches un peu vides. On n'aurait pas tant de choses à dire avec si peu d'insectes. Donc, on préfère varier, avoir plein d'insectes et donc, le gag permet ça. Il ne s'agit pas seulement de faire rire mais aussi de transmettre et d'apprendre. Ok. Alors là, je me retourne. Voilà, vous avez Blas a terminé. Le Tyrannosaurus Rex qui court. Il a l'air plutôt heureux, non ? Enfin, je ne sais pas, il a l'air de rigoler. Est-ce qu'il a repéré une proie ? À partir du moment où le T-Rex n'est pas une proie, pour lui, tout se passe bien. Il peut se promener tranquillement. En fait, juste un mot sur le dessin. Le T-Rex, en fait, a été traditionnellement pendant très longtemps dessiné avec la queue qui tourne pendant par terre. Et ça, c'est quelque chose qui est complètement obsolète maintenant. C'est-à-dire que les dinosaures, maintenant, la plupart des dinosaures sont présentés à l'horizontale. Vous voyez, il y a la queue qui fait le balancier. Parce qu'en fait, comme il pesait 5-6 tonnes qui mesurait 12-13 mètres de long, si jamais sa queue pendait au sol, il ne pouvait pas avancer normalement. Donc là, en fait, en gros, Blos a fait la position parfaite du T-Rex pour être parfaitement équilibré et courir à priori à 40 km. de la fin. Écoutez, voilà, moi, je n'ai plus de questions. Monsieur, jeune homme, tu as une question à nous poser ? Oui. C'est quoi qui sort le tome 5 des insectes ? Alors, le tome 5 des insectes arrivera en 2020. Voilà, le tome 5 des dinos arrivera en 2019. Et J.T.R.I. 2020 aussi pour le suivant des animaux marins. Mais tu ne délaisses pas tout à fait les animaux, tu es sur d'autres bestioles. Je suis en train de finir une nouvelle série qui s'appelle les 500 mètres et voilà, sur lequel je prends un petit peu de temps à vrai dire. Je ne devrais pas dire ça, mais bon, il me reste à peu près 17 planches donc exactement. Et puis après, je fais donc le tome 5 des animaux marins qui paraîtra en 2020 si tout va bien. on va pouvoir patienter jusqu'en 2020 pour les animaux marins. On va relire les 4 premiers plusieurs fois. Non, non, c'était juste pour dire que le tome 5 des dinosaures, si vous connaissez déjà la série, sortira en début d'année prochaine. Donc là, il ne reste plus qu'une seule page de scénario à écrire. Un petit dossier que je vais faire avec... Et à dessiner aussi. On va faire un petit dossier avec des paléontologues pour prolonger un peu, pour raconter un peu les dinosaures, les nouvelles espèces. On va montrer des photos, des ossements, etc. et faire des interviews de paléontologues et ça sera pour début 2019. Une planche, c'est, je dirais, il faut 2 jours pour bien. Ouais, ouais, ouais. En ayant déjà rassemblé toute ma documentation, les infos, en ayant le scénar découpé, tout ça, en ayant plus qu'à mettre maintenant ça au propre, il me faut 2 jours. Je travaille par demi-planche et j'arrive à faire ma demi-planche dans la journée, ancrée. Bon, parfois, après, il faut y revenir pour un détail ou un autre, mais dans l'ensemble, c'est ça, ouais. Alors après, tout dépend des séries. Ça me prend moins de temps sur une planche de dino parce qu'il n'y a pas de... Souvent, pas de décor, il n'y a pas de maison, il n'y a pas d'architecture, il n'y a pas de véhicule, il n'y a pas de tout ça. Donc, la verdure, le fourrage, tout ça, ça va relativement vite. Sur les fondus de moto, ça va me prendre plus de temps. Alors, moi, ça dépend parce que je ne travaille pas du tout comme ça, en fait, donc je travaille plutôt par paquet, on va dire. C'est-à-dire que, généralement, j'en fais 8 d'un coup, mais je fais tout le découpage et ensuite, j'ancre les 8 planches, donc ça me prend un petit peu plus de temps. Mais on va dire que j'en fais à peu près entre 8 et 10 par mois, en gros, si je suis bien à fond, ce qui n'est pas le cas de la série actuelle parce que je travaille un peu trop les décors, voire les décors seront assez bien travaillés. Par contre, effectivement, sur la série des animaux marins, il y a un peu moins de décors, donc je vais un peu plus vite, mais c'est vrai que ça dépend des planches. On va dire que la règle de 2 jours, 3 jours, c'est pas mal pour une planche, mais moi, je ne fais jamais une planche après une planche. J'aime bien avoir du recul par rapport à la planche, donc je me laisse toujours un peu de temps. Alors pour ça, le temps qui est libre, je l'utilise à découper les autres planches et puis ça me permet de vérifier un peu si ça colle, en gros. C'est vrai que parfois, ce n'est pas mécanique. On peut ne pas se sentir bien sur une page ou ne pas réussir à situer le truc. C'est vrai que je vais aussi la laisser de côté dans ces cas-là et y revenir plus tard et me dire que définitivement, ce n'est pas bon. Je balance, je reprends tout. où des fois, avec quelques jours de pause, en y revenant, il y a un truc qui s'est décoincé. On voit ça différemment ou on a eu le temps de penser à une autre présentation de la case ou du découpage, un truc qui se décoince et là, on y revient. Et voilà, c'est pas mécanique. Ce n'est pas non plus automatique. Tac, tac, ce n'est pas l'usine. Ça doit me prendre une douzaine d'heures pour faire une planche entre le crayonné et l'ancrage. Après, en fonction du type de dessin de chaque dessinateur, on est plus ou moins rapide ou pas. Moi, je ne fais pas énormément de décors, par exemple, donc ça fait gagner du temps. Voilà, mais dans mon cas, il faut une douzaine d'heures. Donc, il y a la documentation, le crayon de papier et puis après, le fait de repasser par-dessus. Mais en moyenne, c'est à peu près ça, une douzaine d'heures. Voilà. D'autres questions ? Oui ? Oui. Oui, il fait ça pendant les heures de bureau. en fait, dans un scénario, la grande part du travail sur des séries comme ça, c'est de récupérer de la documentation, de lire pas mal d'articles. Et une fois qu'on a l'idée, le petit gag qui fait mouche, ça peut aller très vite. En moins d'une heure, ça peut être écrit. et parfois, ça prendra... On va y revenir sur plusieurs semaines parce que ça marche pas, parce que tout le monde n'est pas d'accord, parce que ce qu'on pensait de drôle, finalement, ça l'est pas. Voilà. Donc, c'est très variable. On va dire que deux à trois heures sur une planche, ça reste quelque chose de raisonnable. Mais bon, il y a beaucoup de travail à l'avance sur de la documentation, sur de la recherche. Voilà. Enfin, je sais pas pour toi, mais c'est vrai qu'il y a de la documentation aussi pour le dessinateur. En tout cas, bon, par exemple, pour les animaux marins, chaque animaux qui sont dessinés sans la planche sont des animaux existants. C'est-à-dire, je fais rien, il n'y a aucune création. Donc, à chaque fois, je vais quand même chercher de la doc, ne serait-ce que pour ça. Et c'est vrai que ça prend beaucoup de temps, même s'il y a le net. Et le net, c'est quand même pratique pour certaines choses, même s'il n'y a pas tout. Mais, par exemple, c'est intéressant d'avoir les animaux bien référencés. D'ailleurs, moi, j'ai un petit truc, c'est que je prends toujours l'animal avec le nom en latin, ce qui fait que j'ai l'animal précisément que je recherche. quoi. Voilà. Alors, moi, Arnaud me donne déjà pas mal de documentation pour chaque dino planche par planche. Je cherche en plus de mon côté des croquis, des dessins, les squelettes. J'essaie de trouver, enfin, de récolter tout ce que je peux récolter. Alors, quand on tape dinosaure, on peut aussi tomber sur des dragons, donc il faut faire gaffe, tout n'est pas toujours très juste. Je ne me laisse plus trop avoir. Mais après, je cherche aussi pour certains dinosaures, par exemple, j'ai recherché des vidéos de courses d'autruches parce que les articulations des pattes sont construites de la même façon et en me les passant au ralenti, je peux décomposer la course d'un Gallimimus pour voir comment il courait et réutiliser ça. Moi, après, dans mes planches pour avoir une course qui paraît fluide, naturelle et possible. puisqu'on peut se rapprocher d'espèces encore existantes pour certains trucs, donc quand c'est possible, je le fais pour être aussi au plus juste. Même si c'est de l'humour, on essaie quand même d'être assez cadré. Combien de temps je mets pour élaborer un scénario ? Parfois, on a l'idée qui vient tout de suite et on peut l'écrire aussitôt, mais moi, je suis assez laborieux et notamment dans les dinosaures, il y a des pages que je fais qui ont été écrites sur les paléontologues célèbres. Par exemple, il y a eu sur la guerre entre Copp et Marche, c'était deux paléontologues autant du western et américain et ils avaient une grande rivalité. Je me souviens que pour faire ce gag en trois ou quatre pages, j'ai dû mettre trois mois entre le début où je l'ai commencé et la fin parce que je n'arrivais pas à trouver l'articulation parce que comme il se passe des tas de choses, je voulais que ça soit synthétique mais que ça soit lisible. donc parfois, c'est comme pour les trois pages sur comment ont disparu les dinosaures, je voulais être sûr que tout soit bien et j'ai mis beaucoup de temps. Par contre, parfois, il y a quelque chose qui vient tout seul. Il n'y a pas de règle mais très souvent, en fait, dans ma tête, il y a plusieurs scénarios en parallèle qui se construisent. Et un colorisme est combien de temps pour colorier une page sachant que certains scénaristes font refaire sans arrêt, je ne donnerai pas de nom. Il n'y a pas d'affiche, j'achète plusieurs produits. C'est quand même d'affiche. Attends, mais il est arrivé. Je peux l'acheter, alors, le livre. Non, je ne sais pas. Ah, d'accord. Ok, merci. Un peu plus d'un mois, un mois et demi pour un album. C'est ce qui m'a dit qu'il n'y a pas l'idée parce que c'est... Parfait, très bien. S'il y a d'autres questions ? Non ? Est-ce que vous, vous avez d'autres choses à dire sur vos séries qu'on n'a pas eu l'occasion d'évoquer ? François Cosby ? Non ? Tout est dit ? Bon. Parfait. Merci à vous.